Salut Daniel. Bonjour Dimitri. Donc là on peut se parler déjà plus en détail parce que tu as passé en Ukraine presque une semaine déjà, ça fait combien de jours? Un peu plus qu'une semaine, c'est incroyable. Et en plus tu as participé à la soirée de rencontre, donc on va commencer par la soirée de rencontre. Excellent. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux conseiller la soirée à tes compatriotes? Ah oui, absolument. Honnêtement, c'est une soirée remarquable. L'équipe fait un travail exceptionnel. Les filles sont magnifiques, elles sont tous très, très bien habillées. Alors, aussi c'est magique. L'ambiance est vraiment très bien. Et qu'est-ce que j'ai aimé? Il y a la danse, la musique, le chant et aussi une foule de top modèles qu'on pourrait dire qui étaient à la soirée. À ton avis, quelle est leur motivation de participer à la soirée? Bien, c'est comme, en fait, le bouquet. C'est comme la cerise, on l'appelle ça au Québec, la cerise sur le Sunday. C'est comme, au départ, on rencontre plusieurs femmes. Elles sont tous très élégantes, tous très jolies, très intéressantes, éduquées. Mais on arrive à la soirée et c'est magique. C'est magique. Il y en a plusieurs qui sont là, qu'on a peut-être vues durant la semaine, mais aussi de nouvelles filles. Et là, on voit qu'elles sont vraiment très bien habillées, des belles robes. Tu vois, qu'elles sont élégantes. C'est rien à dire. C'est fantastique. Donc, est-ce que tu as rencontré... Bien, qui as-tu rencontré à la soirée? En fait, moi, j'avais rencontré trois filles durant la soirée. Une qui, finalement, j'ai rencontrée et puis vraiment, c'est a cliqué. Et c'est avec elles que je poursuis ma relation. D'ailleurs, on a commencé à être en relation. Ça a été vraiment magique. On a dansé. On a eu du plaisir. Il y a eu le saxophone qui a fait comme le bouquet, qui a été vraiment... Ah non, c'était une ambiance totale, réellement. Et vous avez déjà des projets. Elle s'appelle Julia, si je ne me trompe pas. Absolument. Et puis, on part justement... On va faire une tournée. On s'en va en France. On va passer une semaine ensemble en France. Et puis, après, c'est sûr qu'on se communique. Ça a vraiment cliqué tous les deux. Donc, après la France, peut-être le projet, c'est de la faire venir déjà au Canada. Absolument. Absolument. Oui. Puis, d'ailleurs, on s'en est parlé plusieurs fois. Et elle est prête à venir au Canada avec sa fille également. Et moi, je suis un grand sportif. Elle est très sportive. Sa fille, elle est une athlète. Donc, c'est magique. C'est fantastique. D'accord. Bien, tu as vu... Tu as rencontré plusieurs femmes dans le cadre des rencontres personnalisées. Tu as rencontré plusieurs femmes à la soirée. Tu as vu pas mal de belles femmes juste sur les rues de Kharkov. Bien, comment est-ce que tu peux décrire une femme ukrainienne? Bien sûr, bien, chaque personne est particulière. Mais ici, on peut généraliser ça. Bien, compréhension au Québec. On voit qu'il y a des belles filles au Québec. Mais ici, c'est vraiment pas comparable. On voit des top modèles au Québec. Mais ici, on a la difficulté à se concentrer lorsqu'on rencontre la fille. Parce que ça vient de tous les bords, tous les côtés. Et puis, lorsque tu jenses avec les femmes, tu vois qu'elles ont vraiment un intérêt familial. Elles sont pas féministes. C'est pas dans leur culture des féministes. Eux, qu'est-ce qu'ils désirent? C'est vraiment la famille. Et aussi, qu'est-ce qu'on voit? Ils prennent soin d'elle. Vraiment, là, on est très loin des comportements féministes extrêmes. C'est complètement la différence. C'est complètement l'opposé. D'accord. Bien, Kharkov, Ukraine en général, et Kharkov ou Kharkiv en ukrainien en particulier. Est-ce que c'est sécure? Qu'est-ce que tu as aimé dans cette ville? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Pour avoir voyagé à plusieurs endroits à travers le monde, c'est sûr que le Canada, c'est très, très sécure. Je dirais que j'ai été à Paris, puis je me sens beaucoup plus en sécurité, à Kharkiv, Kharkov, qu'on pourrait dire en russe. Et alors, je n'ai senti aucune insécurité. Les gens sont polis, ils sont très, très gentils. Ah non, honnêtement, là, c'est une très belle ville, des très bons restaurants. Je vous encourage à venir, peu importe la situation, on vous encourage vraiment à venir. On se sent très bien, il y a de la police, on le voit, puis aussi, qu'est-ce que je peux dire? Je suis au courant qu'il y a eu aussi beaucoup de travail qui a été fait. On parle de Canada, le Canada a aidé beaucoup l'Ukraine au niveau de la transformation de la politique nationale, et ça apparaît. Et puis, on se sent réellement en sécurité. Je n'ai pas vu de voyous, rien de ça. D'accord. Pour le budget de séjour, si on imagine que tu, au Canada, tu vas dans le restaurant de même catégorie, tu prends le taxi à même fréquence, quelle est la différence de prix? Combien de fois de moins est-ce que tu paies en Ukraine par rapport au Canada? C'est facilement 50 % de moins pour un très bon restaurant. Le service est impeccable. Ils savent vraiment comment servir. C'est courtois. Ils parlent également. Le port des services parle en anglais. Alors, le port, on peut se faire comprendre très bien en anglais. Et non, c'est vraiment très bien. C'est sûr qu'on parle de restaurants haut de gamme, là, parce que c'est des très beaux restaurants. La cuisine est très bonne. Les toilettes sont propres. C'est très propre. À travers la ville, c'est extrêmement propre. On revient à la question des femmes. Quelle différence d'âge maximale, à ton avis, une femme ukrainienne va accepter? Et aussi parce que, assez souvent, les critères de recherche d'hommes ne sont pas réalistes. Et c'est dû au fait que 90 % de profils de belles femmes, tout ce que vous voyez sur Internet, c'est de l'arnaque. Et même si on vous dit, bien sûr, l'escroc ne vous dira jamais qu'il est un escroc. Et très souvent, sur Internet, une fille de 25 ans va être intéressée par un homme de 55 ans. Mais oui, d'après moi, c'est vrai que les femmes acceptent une plus grande différence d'âge par rapport à la société occidentale. Mais donc, quel est ton conseil? Où sont les limites? Je pense que ça dépend également. C'est sûr que la différence d'âge, on peut avoir une certaine différence d'âge. Ça dépend également de la condition physique de l'homme aussi. Aussi, la façon aussi de s'habiller, c'est important. Aussi, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu d'autres clients qui étaient plus ou moins bien habillés. Moi, je vous conseille vraiment d'être bien habillés, d'être sur la croche parce que les filles sont vraiment des perles. Elles sont très bien habillées. Alors, la différence d'âge, je pense que c'est peut-être à 10, 15 ans. Mais tout dépend de la façon que vous êtes. Si vous êtes athlétique, si vous êtes en grande condition physique, c'est bien sûr que l'apparence, vous avez la plus jeune. Alors, je pense que ça peut aller à 10, 15 ans, ça serait une situation. J'ai eu une expérience, moi, que la fille voulait me rencontrer. Puis, on avait vraiment une bonne différence d'âge. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que, écoute, je ne l'ai pas rencontrée finalement parce que je voyais très clair qu'elle visait autre chose que quelque chose de sérieux. D'accord. Mais dans ton cas, toi, quelle est la différence entre toi et Julien? Oui, c'est 20 ans à peu près, là. D'accord. Bien, bien, dernière parole que tu veux dire à tes compatriotes concernant l'agence ukraine.com. Est-ce que la qualité de service, pour le résultat, oui, on le sait déjà, ça a marché. Bien, pour l'organisation, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux donner des commentaires? Oui. Au niveau de l'organisation, je leur ai fait mention, en plus, je répète, parce que je suis dans les affaires, puis on organise beaucoup d'événements. Et non, c'est une équipe fantastique. Le service est impeccable. On prend soin de nous. Exemple, moi, j'ai décidé de loger à l'hôtel et puis j'ai appelé au bureau, ils me commandaient un taxi à chaque fois. C'est vraiment un très, très bon service et je leur recommande. On voit qu'ils ont un bon bagage d'expérience et que c'est professionnel, l'approche. Alors, moi, je vous encourage fortement à aller voir l'équipe du camp.com. C'est vraiment, ils sont solides. Et si vous pensez qu'il y a un arc quelque part, il n'y a pas d'arnaque nulle part. C'est vraiment très, très bien organisé. Et quand on voit le nombre de filles qui sont jolies, exemple, sur le site, c'est réel. C'est pas d'histoire. Quand j'allais venir ici, on a de la difficulté à se concentrer lorsqu'on est en entrevue ou lorsqu'on t'en rencontre avec une fille parce qu'il y a tellement d'autres filles de belles à côté. C'est difficile. Alors, je vous encourage. Puis, si vous avez un choix à faire, allez-y avec l'équipe.com. Je pense qu'ils sont vraiment très, très sérieux. Merci, Daniel. Mais une vraie dernière question qui m'est venue à la tête concernant le taux de réussite. Si on prend un homme dont les critères de recherche sont réalistes, s'il vient en Ukraine et s'il jumelle, parce que d'après moi, c'est le plus efficace que nous avons, c'est de jumeler les rencontres personnalisées avec la soirée de rencontres, ce que tu as fait d'ailleurs. Quelles sont les chances de l'homme de rencontrer la femme de sa vie, de le faire comme toi? Les chances sont élevées. Moi, dans mon cas, je pense que j'ai eu comme 7-8 rencontres et tous voulaient qu'on continue. Mais on ne peut pas se multiplier en 8. Le problème, c'est peut-être plutôt dans l'embarras du choix. C'est ça, l'embarras du choix. Puis, lorsque j'ai vu Julia, j'ai dit que c'était. Et puis, c'est avec elle que je continue. Moi, je ne suis pas un gars qui court 25 filles à la fois. Et je me concentre. Et puis, on est un peu mal à l'aise dans tout ça face au choix. Mais, je sais, vous ne perdrez pas votre temps ici. C'est vraiment la peine. Là, présentement, on a 19 hommes qui sont simultanément à Kharkiv avec nous et dont la grande partie ont jumelé la soirée de rencontres avec les rencontres personnalisées. Et je dirais que 75-80 % ont également rencontré la femme avec laquelle elles vont poursuivre les relations. Donc, est-ce que tu penses que ce pourcentage, 75-80 %, c'est réaliste? En tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est absolument réaliste. Moi, c'est 100 %. C'est 100 %, oui. Alors, à mon avis, c'est plausible parce que, dans mon cas, c'est quasiment 100 % chaque fois. Et non, c'est très plausible. Mais, contre le foi, je pense que ça dépend aussi. Il faut respecter les filles. Les filles, elles s'habillent très bien. Elles sont vraiment très élégantes. Et puis, elles prennent du temps pour faire ça. Donc, il faut arriver à être bien habillé. Il faut arriver bien vêtu, en habillé idéalement. Respecter, parce que c'est une question de respect aussi dans tout ça. Ça augmente beaucoup les chances de réussite. Merci, Daniel. D'accord. Merci, bonne chance. Merci, Dimitri. Merci. 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 Merci.